Salut tout le monde! Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube! Écoutez, aujourd'hui, j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant pour vous autres de voir à quoi ressemble notre espace d'entraînement. Vous savez que je travaille pour une entreprise de home fitness, puis j'avais envie de vous faire une visite guidée, en fait, de cet espace-là que j'utilise quotidiennement. Fait que si t'as envie de voir mon gym, à quoi ça ressemble, nos équipements, tout ça, je t'invite à continuer de regarder la vidéo. Ok, fait qu'on quitte la chambre, mon bureau, pour se diriger... Là, on est au deuxième étage, donc pour se diriger complètement en bas ou au sous-sol où se trouve le gym. Là, tu vois que je vous montre vraiment du vrai, là, la salle de lavage avec le linge qui traîne par terre. Et là, on va faire un stop à la cuisine. Je vais prendre une petite collation. Habituellement, c'est pas mal l'heure où je me prends... Beach Bar, Arachide, super protéiné. J'adore la texture, tout ça. Bref, je vais monter ça tantôt. On descend en bas. Donc, c'est ici que, tous les matins, j'installe mon ordinateur portable, juste là, sur le bord de la fenêtre. Je pars le Zoom Workout avec la gang du FitSpot et chacun fait la séance de son choix, là, prévu au calendrier. Mais c'est ici que ça se passe tous les matins pour le FitSpot. Tous les participants s'entraînent chez eux, dans le confort de leur maison. Puis j'avais envie de vous montrer un petit peu, là, à quoi ça ressemble. Parce que les matins, bien, vous voyez juste ma face, mais vous voyez pas nécessairement comment on est installé. Clairement, avoir un miroir pour pouvoir savoir si t'es bien positionné quand t'effectues tes mouvements, si c'est un must. On n'a pas un grand miroir. Et là, on prévoit vraiment d'aménager le gym, de le rénover. Je pense que ce sera plutôt un mur complet de miroir, mais ça, ça a fonctionné super bien. J'avais trouvé ça, je pense, chez Winners. Vraiment pas cher et ça fonctionne super bien, là. T'as pas besoin d'un mur de miroir. Et juste de l'autre côté, tu vois, c'est le bureau de l'entreprise de Marc-André. Probablement que ça va devenir l'espace comme studio, gym, studio, YouTube, gym, tout ça. Mais là, on n'est pas encore prêts. Punching bag! C'est pas obligatoire, mais il y a des programmes sur notre application. Programmes de boxe, d'arts martiaux mixtes, et ça donne vraiment une expérience plus complète. J'ai des petits altères, 5-10 livres. Je te dirais que ceux que j'utilise le plus souvent, c'est les 10 livres, 10 et 15 livres. Et pour vrai, il y a une différence entre ceux-là, comme le manche ici, et plus petit. Quand anciennement, ici, c'était à mes débuts. J'avais acheté ceux-là. Ils sont comme plus gros, puis ils sont pas carrés. Je trouve que c'est important que ça ici, ce soit carré, parce que souvent, on met les poids au sol. Exemple, pour faire des planches avec des rows, tout ça, c'est plus stable au sol. Donc oui, j'ai des poids, mais anciennement aussi dans un autre programme qu'on avait fait de style cardio-militaire. On avait besoin d'un sac de sable, un sac de sable de 20 livres. C'est rare que je vais utiliser le sac de sable, mais j'ai fait un programme dernièrement avec Joelle Freeman, et c'était vraiment le fun, ça se travaille différemment. Alors ça, on a aussi un step. Plusieurs programmes qui commencent à utiliser le step, vraiment le fun. On a un tarragon, ok? Ça, j'ai gagné ça, en fait. Beachbody nous ont donné ça. Ok, c'est quand même assez bruyant, là, mais on s'en sert. Écoute, si je ne place pas le tarragon là, j'y pense pas. Tout le monde me dit, est-ce que t'aurais acheté, aurais-tu dépensé pour ça? Parce que ça se vend quand même, tu sais, c'est assez dispendieux. Et honnêtement, je ne sais pas si je l'aurais acheté. Là, on me l'a donné et j'oublie. C'est hyper efficace, c'est super efficace, ça fonctionne, ça fait du bien, mais j'oublie de le faire. Donc là, je l'ai vraiment descendu dans le gym pour qu'on pense à l'utiliser avant et après les workouts. Toujours dans la même optique de cool-down et de massage, un rouleau comme ça, je te montre comment ça marche. Ils vont faire avec le foam roll, ok? Il y en a des plus longs. Celui-là, je l'avais pris au Walmart, je pense, vraiment pas cher. Tu penses que c'est le genre de truc qui va te faire du bien? Mais pour vrai, là, c'est un outil de souffrance, ok? Je te montre quelques mouvements, là, mais tu sais, il y a plein, plein de séances aussi sur la plateforme qui nous donnent des workouts juste, juste de foam roll, ça fait que c'est vraiment le fun. Là, ça, c'est pas pire. Cette position-là, ça fait pas bien mal. Mais si tu y vas sur les quads directs, là-même, ça, ça fait moins du bien, un peu. Tu peux aussi te rouler ça sur le dos, bref. Encore là, c'est super efficace, mais j'oublie. Dans les poids, là, c'est sûr que Marc-André s'entraîne souvent avec moi. Quand je suis toute seule, c'est pas bien rare, je manquais pas de poids, mais quand on est deux, j'avais comme besoin de... On avait besoin de deux paires de 10 livres, deux paires de 15 livres, tout ça. Donc, on a vraiment décidé de s'acheter des Bowflex. Écoute, pour être honnête, c'est le genre de bidule vraiment le fun, parce que ça fait de 5 à 52 livres, si je me trompe pas. Ça prend pas de place, sauf que l'affaire, c'est qu'ils sont plus longs. Je vais te montrer, là. Ils sont plus longs, puis ça se travaille différemment. Et si, je pense que... Si tu as des programmes où il y a des transitions rapides entre les mouvements et que tu n'utilises pas les mêmes poids, ça peut être un peu plate. Tu vas être obligé de faire pause souvent. Dans ce cas-là, j'aime mieux travailler avec des poids libres. Mais Bowflex, c'est vraiment utile pour ce qui est d'avoir une grande variété des poids lourds à léger. On n'est vraiment pas déçus de notre achat, mais je te montre la différence entre les deux. OK, fait que là, j'ai apporté 2 10 livres avec moi pour te montrer vraiment la différence. Regarde, au niveau de la longueur. Fait que c'est pas grave quand tu travailles vraiment, mettons, juste des biceps comme ça, ça travaille super bien. Mais à partir du moment où tu travailles et que tu dois, mettons, je sais pas, je fais n'importe quoi là, mais tu sais, souvent les poids se touchent à cause qu'ils sont longs. C'est ça qui devient difficile un peu. Tu te prends comme ça, puis je vais juste baisser la caméra pour que tu vois bien. Et que tu te penches comme ça. Tu peux aller descendre plus bas parce qu'ils sont plus courts. Tandis qu'avec ça, ben là, je le ferais pas avec des 10 livres, je le ferais avec un poids plus lourd, mais c'est pas long qu'il touche à terre, tu sais. Fait que ton mouvement, il manque comme d'amplitude. Souvent, je suis obligée de le tenir comme ça. Et là, il faut vraiment que je prenne plus lourd. Si ton workout te propose de travailler avec deux, c'est un peu plus difficile. Bref, ça fait vraiment la job, sauf que ça travaille différemment. Et je pense qu'il y a comme un moment d'adaptation à travailler avec ces poids-là, mais à partir du moment où tu connais comment ça fonctionne, ça va super bien. Et là, on arrive dans le coin, dans le coin où j'ai toutes mes... Où on a tous nos petits accessoires. Exemple des bud ropes pour faire de la corde à sauter sans corde. Ça va super bien. Ça t'évite aussi de t'enfarger toujours dans ta corde. Ça t'évite d'accrocher tes enfants, ton chien, le plafond. Je trouve que ça donne vraiment aussi... Ça augmente au niveau de l'intensité du workout. Ça, j'ai trouvé ça chez Beachbody. Ça venait avec un des programmes. On a aussi plusieurs bandes élastiques qu'on travaille. On met ça autour des cuisses. Plusieurs tensions dedans. Jaune, c'est moyen. Vert, c'est léger. Vert, c'est facile. Jaune, moyen, bleu, difficile. On a beaucoup de gants de boxe si jamais on a envie de taper. Des sliders pour travailler au sol. Si jamais tu veux faire comme... C'est souvent des mouvements d'abdominaux qu'on travaille au sol avec ça. On a plusieurs autres sortes de bandes élastiques. Je te montre un peu le nouvel outil, ok? C'est capoté. Je n'ai jamais travaillé mon dos comme ça. Je te montre la bête. Ok, ça fait que de loin, ça ressemble à ça. C'est une control track qu'on appelle. On accroche ça au mur et ça remplace les grosses machines à poulies pour travailler le dos. C'est super facile à installer. Super facile aussi de positionner ça à la bonne hauteur. Et ça fait vraiment le tour de la porte, si tu veux. Tu pourrais l'installer au mur. Je l'avais même amené en voyage à l'hôtel. Puis je l'avais installé dans la chambre d'hôtel. Donc ça s'installe super bien. Mais on a un... Ah oui, ça c'est le fun. Quand tu as envie de mettre ta musique et il est Bluetooth. Donc souvent on s'emprunte avec de la musique dans le tapis. Parlant de tapis, ok? Tout le monde me demande souvent où j'ai trouvé ce tapis-là. Qui est en espèce de caoutchouc. Je te montre l'épaisseur. Ok, c'est pas ben, ben épais. Ça ressemble à ça, c'est un genre de rubber. Je dirais que c'est comme un peu... Ben tu vois, il prend pas la forme. Mais ça fait quand même un an ou deux qu'on l'a. Puis il vient pas à bout de s'aplatir au sol. Puis honnêtement, j'en prendrais peut-être deux comme ça. Et où j'ai pris ça, j'en ai aucune idée. C'est notre ami François qui nous avait amené ça. Donc ça fait la job amplement pour nous. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment anti-dérapant. C'est pas coussiné, là. C'est vraiment pas coussiné. Mais si on fait des abdos, même là, on va utiliser notre petit tapis comme ça. Qui, lui, est vraiment plus coussiné, plus confortable, si tu veux. Et le petit nouveau, c'est le ballon ici. Je n'utilisais pas ça avant, ok? Vraiment un genre de caoutchouc spécial. Pas trop gros, grandeur parfaite pour travailler les abdominaux. Bon, là, je te le dis, ça a l'air fou comme ça. Mais de travailler les abdos avec le ballon comme ça, ça fait vraiment toute la différence. Avec une caméra aussi, là. Malgré le fait qu'on ait vraiment un bel espace d'entraînement, un beau gym, tout ça, ben, tu sais, je peux installer mon gym, mes applications directement sur mon cellulaire, ma tablette ou mon ordinateur, et m'entraîner sur le bord de la mer si je veux. C'est le but ultime. Mais c'est ça, donc tu n'as pas besoin, tu sais, je dirais quelqu'un qui aurait, quelqu'un qui est capable de faire des jumping jacks et la planche dans son salon aurait amplement d'espace pour s'entraîner et suivre les programmes présentés sur notre application. Et souvent, quand tu me suis sur les réseaux sociaux, quand je te parle le matin, après mon workout dans mes stories, c'est toujours ici. Donc, je me positionne face à la fenêtre pour avoir une super belle lumière et vous parler un peu de ma journée sur Instagram. Ceci étant dit, si tu as aimé visiter une partie de notre maison et que tu aimerais ça en voir un peu plus, laisse-moi savoir en commentaire. abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager, nous motiver de continuer à vous donner du contenu et n'oublie pas d'activer les notifications.